Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Du coup, je vais pour commencer vous faire une petite vidéo tutoriel pour pouvoir comprendre comment ça a fonctionné avec moi au niveau des cours à récupérer. Donc en fait, étant donné que j'ai à la fois deux publics, donc lycée et collège, je vais montrer comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer mes cours au lycée et au collège. Alors je vais commencer par le collège sur Pronote. Vous avez donc souvent l'interface que j'ai sous les yeux. Donc lorsqu'on est au niveau d'un cours sur un créneau horaire pour le cahier texte, vous aurez cours en ligne ou un équivalent. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous puissiez récupérer ces fichiers qui sont là. Alors moi, à l'avenir, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'être plus rigoureux pour que vos téléchargements se fassent mieux, c'est-à-dire bien nommer mes fichiers SVT Bonheur. Alors il y aura deux types de fichiers à récupérer à chaque fois. Les activités que les élèves devront faire et vous avez à côté de ça donc les cours où à chaque fois, je vais mettre à la fois le thème, le chapitre et le numéro du cours en question où là-dessus, vous aurez vraiment tous les éléments, c'est-à-dire à la fois les énoncés d'exercice, les corrections, les bilans, les définitions, enfin il y aura tout. Donc pour pouvoir les télécharger, il suffit simplement de cliquer dessus et puis vous allez avoir le PDF qui va s'afficher. Alors ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez avoir une petite icône qui va apparaître. Notamment c'est le cas pour le côté lycée quand on clique sur un cours. Donc on va sur consulter la séance. Vous allez avoir donc les éléments, les fichiers qui sont posés. Donc vous avez vu à chaque fois, ce sont bien des PDF qui sont plutôt légers pour que tout le monde puisse les télécharger. Et donc au moment de cliquer dessus, vous pouvez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Donc soit vous l'enregistrez, soit vous l'ouvrez. Par contre, faites bien attention à bien ouvrir avec Adobe Reader parce que c'est l'éditeur des PDF. Et si vous mettez autre chose, ça risque de faire du grand n'importe quoi. Donc si jamais vous faites ouvrir avec, parce que parfois il y a des soucis dans les téléchargements, vous mettez bien Adobe Reader. Et si vous ne le trouvez pas, vous cliquez sur Autre et puis vous essayez de le retrouver. Donc voilà, on fait comme ça, on fait ouvrir. Et quand on clique dessus, magique, on va avoir donc le cours en entier qui va apparaître. Je scrolle assez vite pour éviter que vous ayez toutes les corrections. Voilà, donc la démarche à suivre, c'est bien aller, si jamais vous pouvez, enfin, c'est bien aller sur les différents ENT, que ce soit Eclat pour le lycée ou Pronote pour les collégiens. Si jamais vous avez des soucis que vous n'arrivez pas à vous connecter, ce que vous pouvez faire, c'est aller directement sur la chaîne YouTube. Vous regardez bien, je vais essayer de m'organiser, de bien faire des groupes différents de vidéos en fonction des niveaux. Et comme ça, vous pourrez, au pire des cas, si vous n'arrivez pas à voir les cours en ligne, si vous n'arrivez pas à accéder à Pronote ou Eclat, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous regardez les différents cours qui sont mis à disposition, vous cliquez dessus, et pour pouvoir faire les exercices, vous mettez sur Pause, vous regardez l'écran, vous faites l'exercice, et après, vous relancez la vidéo pour avoir, au fur et à mesure, donc les différents éléments de correction. Voilà, c'était un petit tuto très très vite pour voir comment ça va se passer. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, voilà, moi je vais fonctionner comme ça, en vous mettant des vidéos pour être le plus pédagogique possible. Voilà, allez, bon courage à tous, amusez-vous bien sur les exercices que je vous propose, et à tout bientôt.